Chers téléspectateurs, bonjour, vous faites bien de choisir ce programme puisque MinuteMed vous permet d'en savoir un peu plus sur le monde des médias. Média en ligne, le paysage, c'est l'intitulé de notre thème d'aujourd'hui et nous recevons la sous-directrice chargée du contentieux à l'autorité nationale de la presse, ANP, Madame Evelyne Geneviève Yaou. Bonjour Madame. Bonjour. Alors on aimerait savoir combien de sites d'informations il existe en Côte d'Ivoire ? Nous avons 100 publications d'informations numériques légalement constituées, éditées par 84 entreprises de presse. Publications d'informations numériques, vous avez dit. Qu'est-ce que c'est ? Alors une publication d'informations numériques, c'est une activité de presse, mais qui est diffusée à travers un support numérique. On peut avoir des SMS, des panneaux qui diffusent l'information, etc. C'est pas seulement en ligne. Peut-on veiller à la qualité des informations relayées par les médias en ligne ? Tout à fait. Ils sont, au même titre que les publications de presse imprimées, soumises à la loi sur la presse. Le régulateur, qu'est l'ANP, au quotidien, contrôle le contenu qu'il met à disposition du public et veille à ce que ce contenu-là soit conforme à la loi sur la presse et au code de déontologie. D'accord. C'est bien noté. Madame Yaou, je vous invite à suivre cet élément vidéo et puis on poursuivra notre échange. Moi, c'est Miss Moulou Rebecca et ma question est la suivante. Je me laisse savoir si je poste un fait récent et que je mets sur ma page, ça fait de moi une journaliste. Et d'ailleurs, même, qu'est-ce qu'un journaliste et quel est son rôle ? Madame Yaou, la question de la dame est très simple. Qu'est-ce qu'un journaliste et est-ce que le fait qu'une personne relève une information en ligne fait de cette personne-là un journaliste ? Non, pas du tout. Le métier de journalisme a ses règles. Voilà, le journalisme a ses règles et n'est pas un journaliste qui veut ou qui met en ligne une information, une vidéo. D'accord. Alors, un journaliste, la personne qui, au sein d'une rédaction, qui appartient à une entreprise légalement constituée, fait de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui se fait à titre professionnel. La loi distingue les journalistes. Au sein d'une rédaction, on a des journalistes et on a des journalistes professionnels. Les journalistes professionnels, c'est ceux-là qui ont un diplôme supérieur en journalisme ou qui ont une licence ou une maîtrise. Alors, selon qu'on a une licence, on fait deux ans de stage ou une maîtrise. Alors, on fait un an de stage dans une rédaction. Le second point, il faut que l'activité de presse, c'est-à-dire de collecte, de traitement et de diffusion de l'information, soit votre occupation principale, régulière et rétribuée. Voilà. Et le fait pour moi de publier une information en ligne ne va pas faire de moi une journaliste parce que ce n'est pas mon activité régulière. D'accord. Elle a aussi demandé le rôle d'un journaliste. Alors, le journaliste, c'est, comme on vient de le définir, c'est un individu qui, au sein de la société, a pour profession, voilà, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Madame Niaou, est-ce que l'État a les moyens de sanctionner un site d'information qui contrevient à la loi? Tout à fait. Au même titre que les publications de presse imprimées, l'ANP veille à ce que le contenu des productions d'informations numériques soit conforme à la loi sur la presse et au code de déontologie. Alors, tous les jours, on a un comité qui se réunit, le comité de monitoring, et qui passe en revue à la fois les publications de presse imprimées et les productions d'informations numériques. Pour les productions d'informations numériques, nous allons plus loin. Nous régulons également les commentaires qui figurent en dessous des articles de presse. Parce que les commentaires viennent comme des contributions d'auteurs, voilà, et regorgent très souvent de manquements à la loi et au code de déontologie. Donc, c'est mis à la disposition du public. Il faut donc que l'ANP puisse veiller à ce que leur contenu soit conforme aux dispositions en vigueur. Alors, lorsque nous relevons un manquement au sujet d'une production d'informations numériques, soit nous interpellons l'auteur, c'est-à-dire le journaliste auteur de l'information, ou nous procédons à des sanctions de premier degré, soit l'avertissement ou le blâme. D'accord. Voilà. Même avant d'infliger un avertissement ou autre, nous faisons beaucoup d'interpellations les concernant. D'accord. Donc, vous faites beaucoup d'interpellations, vous l'avez dit, avant de passer à l'acte, avant de donner une quelconque sanction. Tout à fait. Madame Yao, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On le rappelle, vous êtes sous-directrice chargée du contentieux à l'Autorité nationale de la presse, à l'ANP donc. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de Minute Maid. Sous-titrage Société Radio-Canada